Ok, je suis content de voir le bateau à terre. Le bateau à terre présente très bien. Je suis surpris de la qualité des oeuvres mortes, c'est-à-dire la qualité du gelcote, qui pour un bateau de 19-20 ans a encore gardé sa brillance. Un bon polish suffira largement à lui donner sa brillance d'origine. Les oeuvres mortes au niveau de la carène. Bon, bien, je suis assez satisfait, parce que je vois l'antifouling a dû être décapé il y a à peu près 3-4 ans. On n'a pas une grosse surépaisseur d'antifouling. Il est propre. Je vais passer maintenant au contrôle avec le testeur d'humidité Sovereign pour voir l'humidité globale de la carène au niveau des oeuvres mortes et éventuellement si on constate des traces d'osmose. A priori, ce n'est pas le cas. Si la carène était très humide ou avait présenté de l'osmose, voyez-vous, ça irait directement à saturation dans le rouge. Là, actuellement, je suis réglé à zéro. Je pars. Tous les 50 cm, j'ai 10 % d'humidité, ce qui est très correct. 10 % d'humidité. À 20 cm de la flottaison et à 70 cm de la flottaison. Je suis toujours dans le secteur vert, ce qui est un gage de carène sèche. Non, non, c'est bien, pas de problème. Je suis bien, je suis tout à fait dans la norme, entre 10 et 15 %. Donc, c'est un bateau qui est sec. Ah, j'ai un petit peu d'humidité à ce niveau-là, mais on est limite vert-orange, ça le fait. Voilà, un petit peu plus ici peut-être. 10 % de lignes d'arbres. Bon, cette chaise, effectivement, c'est une chaise en inox. En général, c'est du bronze. Cette chaise a des petites attaques électrolytiques, à ce niveau-là et à ce niveau-là. Bon, ce n'est pas dramatique, mais il faudra quand même bien la décaper, recharger les endroits où le linox est légèrement attaqué, et mettre, moi, je conseillerais fortement de mettre une anode à ce niveau-là. Voilà, parce que vous avez une chaise en inox, vous avez une hélice en bronze, ça crée un coup électrolytique. J'ai demandé de déposer le safran, parce que j'avais un petit problème au niveau de la jonction de la partie polyester sur la mèche du safran, qui est en aluminium, baguée inox. Et effectivement, on avait constaté un point d'électrolyse à ce niveau-là. Le chantier a arrasé le polyester pour aller plus loin, et effectivement, on voit que la mèche est attaquée. Bon, deux solutions. Soit un professionnel recharge la mèche et on refait une stratification, soit si le devis est trop important, on change directement le safran.